... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission Entre nous sur Espace TV. Nous recevons pour vous des acteurs sociopolitiques, des cadres guiniens, des personnalités du monde culturel avec qui on revient un peu sur le côté caché que beaucoup de guiniens ignorent d'ailleurs. Ce soir, nous recevons pour vous un mécène, un acteur du monde footballistique également culturel. Il n'est plus à présenter. Mais comme il a le coutume, on va y aller pour sa biographie, la bio de l'invité. C'est tout de suite, on revient derrière pour le découvrir. A tout de suite. Il est l'un des guiniens les plus sollicités, sinon le plus sollicité dans le domaine sportif et culturel. Cité parmi les plus grandes fortunes du continent et de la Guinée, Mamadou Antonio Soare est originaire de la ville des Agrumes. Qu'india, né le 10 mai 1952, il a connu un parcours impressionnant et il continue d'écrire son histoire. Antonio Soare est le patron du groupe Business Marketing GBM. A son actif, plusieurs entreprises dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, du transport terrestre et aérien avec la compagnie Guinée Airlines. Il est également propriétaire d'un groupe de médias dénommé six médias basés en Guinée pour ne citer que ceux-là. Au-delà de ses titres d'opérateur économique et d'entrepreneur, M. Soare est aussi un amoureux du cuivron. Le football est sa passion. Membre de la CAF et de la FIFA, il s'est ensuite engagé en Guinée avec le Horea Athletic Club dont il devient le président à partir de 2012. Antonio deviendra ensuite président de la Ligue guinéenne de football professionnel avant de prendre la tête de la fédération guinéenne de football Fegifoot à l'issue d'une élection en 2016. Après quatre années de mandat, Mamadou Antonio Soare se prépare à remplir pour un mandat de plus à la tête de la Fegifoot. Qui est véritablement Antonio Soare et quelles sont ses ambitions pour la Guinée ? Découvrez cet homme discret et modeste dans l'émission Entre nous avec Antoine Coroma. Vous l'avez compris, Mamadou Antonio Soare est notre invité. On est dans son centre technique de Yorokodia qui nous reçoit. Bonsoir à vous, M. Soare. Bonsoir. Voilà, donc on a suivi avec vous votre biographie. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Antonio Soare ? Bon, un homme simple. Comme vous le dites, les gens disent que peut-être il est difficile à voir, il est difficile à côtoyer. Mais vous voyez que c'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de difficultés à avoir cette interview. On a négocié, c'est vrai, mais on a finalement fini par l'avoir. Et ce soir, nous revenons sur son parcours, également sur ses activités. On essaie de connaître Antonio de fond en camble. Et c'est dans l'émission Entre nous. Alors, parlons à présent de votre enfance, Antonio. Beaucoup ignorent d'où vous venez. Antonio, beaucoup pensaient qu'il était particulier. Qui est Antonio ? Non. Bon, je suis plus guinéin qu'eux. D'abord, je suis né à Kenya. Principalement à Wendima. J'ai commencé les écoles primaires à Kenya. Surtout à l'école de Condéta. Dans la famille où notre doyen père se nomme l'âge Thiam Souleymane, qui était le directeur de l'établissement à l'époque. Donc après, je n'ai pas terminé l'enfance là-bas. Dès 1959, on a transféré à Conakry. Donc, j'ai étudié à l'école, là où ils appellent aujourd'hui, 2 octobre. C'était le collège courant. À Dixi, non ? Oui, non. À Caloum. À Caloum, près de la Prédence. Nous, c'était le collège courant. À l'époque, il n'y avait pas de 2 octobre et qu'on sort tout ça. Ensuite, je suis venu passer le brevet au collège courant 2, c'est-à-dire à Coléa. Et en 1965, nous avons quitté Caloum pour déménager en banlieue, c'est-à-dire à l'époque, à la cité fonctionnaire de Coléa, avec mon frère. Donc, de 1965, j'ai fait le lycée. Le lycée de Donka, qui est devenu après, parce qu'il y avait le lycée classique et le lycée technique, ces deux ont été fusionnés, c'est devenu 2 août. Avec un très grand proviseur, que tout le monde connaît d'ailleurs, mais pas à la jeunesse, et Secphilo, qui était le proviseur. Et de là, nous sommes partis à la polytechnique, parce qu'à l'époque, on nous appelait les polytechniciens ou les polycars. D'accord. C'était l'Institut polytechnique Guillaumal Abdel Nassr de Conakry. J'ai fait la faculté électro. Je me suis spécialisé en antenne, donc en télécommunication. Et à ma sortie, j'ai fait quand même une année de travail avec Siemens. La fin, c'était en quelle année, la fin des études de l'université ? En 1977. Wow. Nous avons fait, avec les Allemands, le Siemens. Vous savez, Siemens, c'est une grosse boîte allemande, qui avait de très bons rapports d'ailleurs avec le ministère de télécommunication à l'époque. Et nous avons montré les deux centraux de Conakry à l'époque. Celui de la ville et de Madin à Koproa, là où il y a Sobragui. D'accord. Et après, j'ai eu la chance de faire des stages à NEC, Nippon Electronics Company. Wow. Et je suis parti faire aussi des stages de marketing, de communication et de gestion. Donc, j'ai eu des rapports de travail avec des grosses sociétés comme Philippe Maurice, comme la firme Mazda. Et j'étais régulièrement à Tokyo dans les années 80, où on avait aussi déjà négocié avec Inomoto en camion. Ok. Et les ascenseurs Itachi. Mais malheureusement, ça n'a pas eu à la dernière minute ça capotait en Guinée. Ok. Parce qu'à l'époque, la firme ne voulait pas s'installer à Bidjan parce que Toyota s'était déjà installé là-bas. D'accord. Bon, en plus, je suis parti après mes stages à Liège. Et le marketing et communication, j'ai pris le département. Je travaille pour Philippe Maurice pour un certain temps, le département marketing. Ensuite, je suis venu chez Auberture comme représentant pour les documents de sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est valorisible avec les normes de l'OACI. C'est ainsi d'ailleurs qu'en 1995, nous avons installé en Guinée le premier passeport lisible machine. Il faut rafraîchir la mémoire de la Guinée, que c'est la Guinée le premier pays qui a installé le passeport lisible machine en 1995. Mais d'ici là, depuis 1980, j'étais mon propre patron. D'accord. Voilà qui est entendu. À présent, on va prendre place et aller dans le vif du sujet, parler de choses sérieuses, parler d'Antonio l'entrepreneur, Antonio le sportif. Comment s'est-il retrouvé dans tous ces domaines ? On en parle tout de suite à un niveau différent, dans un cadre différent, ici au centre sportif Yorokogia, dans Dubreka. À tout de suite. Voilà donc, nous poursuivons cet entretien exclusif sur Espace TV avec notre invité qui n'est autre que Mamadou, Antonio Soare, entrepreneur guinéen, président de la Fegifoot. Et vous le connaissez, il est dans beaucoup de domaines en Guinée. Vous le saurez tout à l'heure avec les différents aspects qu'on va aborder. À présent, on change de cadre avec une vue aérienne du centre sportif Yorokogia. À présent, Antonio, on parle de l'entrepreneur. Vous avez expliqué un peu votre parcours, les études à l'étranger. Dites-nous comment s'est fait le retour en Guinée pour vous engager dans l'entrepreneuriat. Bon, disons en fait, moi, je n'ai jamais coupé avec la Guinée. Vous savez, au moment où nous, on sortait de l'université, l'entrepreneuriat n'existait pas. C'est-à-dire que le privé n'existait pas. Parce que nous étions dans un régime de révolution socialiste à l'époque. Vous savez, le marxisme, l'éninisme. Donc, il n'y avait presque pas de commerce. Donc, c'est petit à petit que les commerces se sont libérés. Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas exercer ton métier. Et ainsi, on faisait de l'import-export. J'importais des matériaux de construction. Les Guinéens le savent, des matériaux de construction de l'Italie. Ça, c'était dans quelle année ? Dans les années 80 ? Oui, oui, ça c'était dans les années 80, 82, 83. J'importais les matériaux de construction et aussi les électroménagers. D'ailleurs, on était à l'époque deux personnes qui se retrouvaient en Italie chez notre fournisseur à Gouza. C'était la famille Gazi. Père, son âme, il est décédé. Celui qui a fait le cinéma en Balia. D'accord. À la chose là-bas, Taouia. On se retrouvait deux fois, chacun ne sait pas. Une fois, on s'est retrouvé. Personne ne savait que son prochain était là. Donc, ensuite, j'ai travaillé aussi en import-export avec les grands moulins de Paris. Avec aussi le Béguinsey pour le sucre. Les grands moulins, c'était la farine. Donc, on ravitaillait à l'époque les commerçants de Madina. Beaucoup de commerçants ici, on les ravitaillait. D'accord. Et en 1983, on a mis la première société ici à Coproi, à Sobragi, là-bas. À Sobragi, qui s'appelle à l'époque Sogrissi, Société guénienne de réalisation industrielle et commerciale. D'accord. Donc, après, j'ai laissé cette société. Quand il y a eu le changement de régime, nous sommes venus à la Deuxième République. C'était en 1984. Et en 1984, je suis revenu d'ailleurs deux semaines après, quand il y a eu le changement de régime. Le premier avion qui est venu à Penacri. Je suis arrivé dans ça. Et nous avons créé, à l'époque, on a créé Guinée Business Marketing. GBM. GBM. Mais GBM, à l'époque, était une société de publicité. Qui a été créée d'ailleurs au même moment que l'OGP. D'accord. L'Office guénien de publicité. J'avais un ami qui est d'ailleurs là, Leymar, avec lequel j'ai grandi, qui était à Paris, qui avait fait aussi, qui avait étudié la publicité là-bas et qui travaillait dans certaines firmes. Donc, j'ai créé cette société ici. Mais c'était une société aussi de marketing pour la promotion du sport et de la culture. On organisait des matchs de football à Conakry, à Dakar, à Bamako, à Abidjan et en Amérique du Sud. Et donc, en même temps, on amenait des orchestres africains. Oui, des orchestres africains. Dans la promotion culturelle aussi ? Oui, dans la promotion. OK. Qui, dont les Guinéens le savent. Donc, au-delà de la publicité, c'était dans le monde culturel. Dans le monde culturel et sportif. D'accord. Et c'est comme ça que GBM a été créé. On va en finir avec l'aspect du patron de GBM. Comment GBM est devenu aussi puissant en Guinée ? Parce que beaucoup ne connaissent pas forcément quels sont les domaines dans lesquels Antonio évolue à travers GBM. On a envie de comprendre aujourd'hui quels sont vos domaines d'intervention en Guinée. D'abord, notre domaine d'intervention par le football, il y a les médias. Oui. Avec six médias, bien sûr. Oui, six médias, six radios et consorts. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes dans l'immobilier, nous sommes dans les télécoms. OK ? Et nous sommes aussi dans le tourisme. Et nous n'évoluons pas seulement qu'en Guinée. Au jour d'aujourd'hui, on a une très grosse rupture, d'ailleurs, très, très grosse rupture au Maroc. De tourisme ? Dans le tourisme et dans les cool centers. OK ? Et on a de l'immobilier aussi dans la sous-région. On fait ça. Nous avons Guinée Airlines. On est associés à des partenaires. Et pour le moment... Même si jusque-là, ce n'est pas opérationnel encore en Guinée ? Non, en Guinée, ce n'est pas opérationnel. Mais nos avions vol dans certains pays. Parce qu'il y a un problème de l'AOC. Et... Qui signifie... Si vous voulez, c'est la licence qui vous permet de voler. Mais c'est le pays qui doit le... Délivrer. Oui. Et l'aviation civile doit remplir certaines conditions pour pouvoir livrer. Depuis un certain moment, notre aviation civile ne peut pas délivrer les AOC. D'accord. Donc, parce que nous, dans notre optique de Guinée Airlines, c'est surtout désenclaver l'intérieur du pays. Parce qu'il y a eu des polémiques. Antonio a promis, on n'a pas vu les avions et tout cela. Non, 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 les avions sont arrivés et puis on a des avions. Et si ça vole dans d'autres pays comme... Avec l'étiquette Guinée Airlines, c'est-à-dire ? Non, on est associés... Vous savez, Guinée Airlines, c'était d'abord AIT, African International Transport. Maintenant, en Guinée, on a voulu mettre par nationalisme le nom, Guinée Airlines. Sinon, c'est réchensé à l'OACI et tout. Vous rentrez tout de suite dans les codes de l'OACI, vous verrez que tout est là. Bon. Non, en Guinée, c'est qui coin, c'est la licence qui manque ? Oui, c'est l'AOC. D'accord. Donc, nous sommes et dans l'industrie, et dans l'agroalimentaire, et dans le transport aérien. Nous sommes aussi dans le transport, comme je vous dis, au Maroc. Nous sommes dans le tourisme. Nous sommes dans le tourisme. On a plusieurs véhicules en location jusqu'aux cars, des voitures de luxe jusqu'aux voitures simples, jusqu'aussi des gros cars. On ne fait pas seulement des camions. Et nous avons développé notre télécom. à partir des call centers que nous faisons. Nous sommes aussi fabricants de tout ce qui est des cartes prépayées. Et nous apprenons que vous êtes aussi actionnaire d'une entreprise de téléphonie de la place. Oui, 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 oui. Mais je ne peux pas dire le nom parce que ça fait la publicité pour vous. Non, mais ce n'est pas peut-être grave. Non, non, non. Ça serait une publicité, c'est interdit. Je rappelle que c'est une société de téléphonie très importante du pays, dans laquelle il est actionnaire aussi. J'ai une petite partie. Pas beaucoup. J'ai une petite partie. C'est important. Oui, oui, c'est important. D'accord. Et aussi, j'ai mes installations sportives. J'ai le stade de Nongo. Justement. Ça nous permet d'embrayer avec le côté sport, avec Antonio Soirier. Comment vous vous retrouvez dans le monde du sport ? On vous sait passionné de sport. Vous l'avez dit, vous avez joué au football. Et comment vous vous retrouvez dans le sport ? Était-ce la passion qui vous a emmené ? C'est ceux qui me connaissent, mes promotionneurs, les gens avec lesquels j'ai grandi. J'ai toujours eu une passion forte pour le football. Le sport, mais particulièrement le football. C'est mon dada. Disons que tout ce que je fais, je fais autour du football. C'est vrai, c'est ma passion. Je pense qu'il me réussit mieux que n'importe quoi. Et je me sens mieux à l'aise quand je suis dans ce milieu-là. Parce que la vérité, c'est qu'avant que vous ne vous engagez dans le football, on se souvient que la plupart des clubs guinéens, il y a quelques années en arrière, n'atteignaient pas le niveau qu'ils atteignent aujourd'hui, à part peut-être l'époque du affaire. Oui, notre nom avait disparu. Votre entrée en matière dans le monde footballistique commence en quelle année exactement en Guinée ? D'abord, j'étais sponsor de Horea en 2007, après la grande grève. Parce que c'est un club de mon enfance aussi, comme l'Aescalome aussi. Et c'est vrai qu'entre les deux clubs, je devais choisir. Je devais choisir. Mais la demande a été plus puissante au Horea. On a fait une étude de faisabilité. Et comme on nous a appris le marketing, on sait comment il faut mettre un produit, comment il faut le gérer, et la vision, et tout ce qui est derrière. Vous avez une vision à long terme ? C'est ça. Donc, nous avons fait appel à un bureau d'études, qui était dirigé d'ailleurs par le ministre Giaouné, à l'époque, il n'était pas ministre Giaouné, Paix à son âme. Il a été assassiné ici. Donc, Paix à son âme. Il est venu avec son bureau d'études. Pendant des semaines, des mois, on a travaillé ensemble, pour leur dire effectivement qu'est-ce qu'on voulait. Et après cette étude, on s'est dit, c'était 2012, on s'est dit 2013-2017. Et 2017, cela veut dire quoi ? À partir de 2017, ça trouve qu'on est en possession de titiller les gras de ce monde africain. Donc, quatre ans de préparation. Oui, parce que la Guinée est en retard depuis 1978. Donc, la Guinée n'existe plus. Les gens venaient, les matchs se passaient, les gens n'étaient un peu au courant. Ils viennent, ils prennent des points, ils rentrent à la maison, à part l'équipe nationale, parce que ça, on avait des professionnels à l'étranger. Mais pour un de vue club, il n'y en avait pas. Donc, on s'est dit qu'on est confrontés à plusieurs problèmes. D'abord, il n'y a pas d'école de football en Guinée, il n'y a pas d'académie, il n'y a pas de club structuré. Donc, on s'est dit en 2012, qu'après les études, qu'il faut d'abord mettre une structure administrative en place, un siège en place, une comptabilité en place, et faire recruter des joueurs sur contrat. Professionnaliser les gens. Avant même que ça soit professionnel, parce que c'était amateur. Pour professionnaliser, j'étais le premier président de la rue professionnelle, sur mes idées. Mais, donc, le Réa, on a d'abord cherché un siège, on s'est installé, on a donné les moyens, mobiliers et immobiliers, pour pouvoir travailler. Et avoir des joueurs, on s'est dit, comme nous avons une idée, un programme, une vision, que chaque année, que jusqu'en 2017, il faut qu'on joue l'Afrique. Mais comment ? Soit on est champion, soit on est détenteur de la Coupe. Parce qu'il y a ces deux possibilités. Donc, nous sommes partis sur cette position. Et par la grâce de Dieu, depuis 2012, 2011 d'ailleurs, parce que j'ai trouvé l'équipe championne, depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes champions, on a perdu une seule fois le championnat, c'était en 2014. en 2017, comme prévu, par notre vision, par notre programme, par l'étude de faisabilité qu'on avait, nous avons pu entrer dans la phase des poules pour la première fois. Donc, ça s'est bien passé. En 2018, encore, répétit, on est rentré dans la phase des poules. Et, en 2019, nous sommes rentrés encore dans la phase des poules. Et aujourd'hui, nous sommes en demi-finale. Depuis la prise en mai du Coroya, tout cela a été prévu ? Depuis 2012, ça a été prévu qu'il fallait faire un centre de formation. Il fallait que nous, on ait un autre terrain de compétition. et aussi, la visibilité, il faut une radio et une télévision. Mais tout, dans le sport et la culture, vous savez, c'est comme ça que 6 médias aussi. Et New York. Donc, le football aujourd'hui, la Guinée, tout le championnat guinéen est vu à partir de 6 médias dans le monde. Donc, ça a donné un certain quota à la Guinée. Et le Coroya, arrivé à ce niveau aujourd'hui, a changé l'indice du football guinéen. Nous avons le meilleur indice de l'Afrique de l'Est devant le Sénégal, devant la Côte d'Evoire, devant le Mali, devant le Ghana, devant le Nigeria, des grandes équipes. Parce qu'ils sont tous à deux équipes. Il faut rappeler que l'indice, c'est la représentativité dans les compétitions africaines. La représentativité des clubs, parce que c'est 4 le maximum. Et la Guinée, désormais, a droit à 4 clubs ? La Guinée a droit depuis l'année dernière, cette année, la Guinée a droit à 4 clubs. Chaque année. Ce qui n'est pas le cas chez les autres ? Non. Pour ça, il faut la performance. Et cela est dû à la performance du Coroya ? Du Coroya. D'accord. Aujourd'hui. Mais cela est dû aussi à un championnat performant. Quand je suis arrivé, j'ai demandé en 2015 qu'on passe au championnat professionnel comme les autres pays. Les gens me prenaient pour un fou. Ils me disaient que ça ne peut pas... Vous savez, il y a un mal chez nous. On aime dire toujours que c'est comme ça que nous, on a l'habitude de faire. C'est comme ça qu'on a l'habitude de travailler. Il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'ambition. Si vous n'allez pas affronter, comment vous pouvez dépasser le mieux ? Donc, c'est ainsi que aussi, on a forcé. Il y a eu le professionnalisme. À présent, on va parler du président de la Fédération Guylaine du Football, Antonio Soirier, dans un instant.